Salut Thomas ! Salut Samy, ça va ? En forme et toi ? Tu vas aller ? Ouais. Alors ? Voilà, ben bienvenue chez moi. Bienvenue chez toi ? Tu nous montes la cuisine ? La nurserie. La nurserie ! Donc ici, ça c'est notre coin un peu tranquille, un peu reculé. C'est une pièce qui est au calme, où il n'y a pas de passage, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vibration. D'accord. Donc c'est ici où on incube les œufs. D'accord. On a différentes machines parce que d'un œuf à l'autre, tu dois utiliser des paramètres différents. Et en général, la troisième, en fait, c'est pour l'éclosion. C'est une machine qui est encore un peu différente, avec des paramètres aussi un peu différents. Donc voilà. Ici pour le moment, c'est le début de la saison, donc on a juste un œuf. Donc c'est calme pour le moment. Ici que je vois, il y a deux œufs. Pourtant tu m'as appelé parce que tu en avais un. Comment ça se fait ? Donc en fait, l'œuf qui est au milieu, donc ça c'est un vrai œuf de J.P. Barbu. L'œuf au-dessus, c'est un œuf en plâtre qui est là, qu'on garde en couveuse pour qu'il soit à bonne température. Si jamais en urgence, on doit aller enlever un œuf et le remplacer par un œuf factice ici en plâtre. Les parents ne voient pas la différence entre un œuf en plâtre et un vrai œuf ? Non. Et ça dépend un peu des espèces. Un perroquet est un peu plus sensible. Il peut remarquer une différence de texture ou de brillance. Ici, dans le cas d'un vautour, du moment qu'on a une taille un peu similaire, un poids un peu similaire, en général, il n'y a aucun souci. Ils ne se rendent pas compte. D'accord. Je vois qu'il y a des petits tuyaux à côté de l'œuf. Ça les fait tourner ? Oui. Une dizaine de fois par jour, on programme un retournement qui simule un peu ce que la maman fait dans la nature. Elle retourne l'œuf pour que l'embryon se développe de façon homogène dans l'œuf. Chaque machine, tu peux régler plusieurs paramètres. La température, qui est très importante. L'humidité, qui est très très importante. Le retournement. Tu as même sur certaines machines maintenant, les plus modernes, comme celle d'en dessous, où tu peux même régler le refroidissement. Parce qu'une maman, dans la nature, elle ne reste pas sur son âme 24 heures sur 24. Elle se lève, elle bouge, ils échangent des fois, les parents, le mâle, la femelle. J'ai vu que tu as mis des gants. Oui. Donc de nouveau, l'hygiène est primordiale. Et un œuf, c'est poreux et les bactéries, les maladies peuvent passer. Donc dès qu'on manipule un œuf, on se désinfecte les mains, on met des gants. Je ne l'ai pas précisé, mais il faut être très délicat avec des œufs. Donc ici, on le pèse. Et je vais t'expliquer pourquoi. Après, c'est très important. Il faut une balance assez précise. 152,33. Et donc, on regarde par rapport au poids de la veille. D'accord. Et en fait, il y a un principe de base qui est valable pour tous les œufs. C'est qu'un œuf, tous les jours, ça doit perdre du poids. Ok. Donc tu as un poids de départ, on va dire, pour simplifier les choses, il fait 100 grammes au départ. D'accord. Et en moyenne, ça peut varier d'une espèce à l'autre, mais en moyenne, sur la durée d'incubation de l'œuf, tu dois perdre 15%. Donc ton œuf, entre le moment où il est pondu ou il fait 100 grammes et le moment où le bébé va éclore, il doit faire 85 grammes. Et où va ce poids ? C'est de l'évaporation. D'accord. C'est le bébé respire. En fait, dans un œuf, tu as un compartiment, je veux dire, où il y a le bébé qui se développe. Et tu as ce qu'on appelle une chambre à air. D'accord. Qui, pendant le développement, grandit. Et c'est l'endroit où le bébé va commencer à piquer, prendre la première fois une bouffée d'oxygène. Et après, seulement, il pique la coquille. D'accord. La perte de poids, elle est liée à l'humidité que tu as dans ta couveuse. D'accord. Donc si tu mets un milieu sec, l'oiseau va perdre beaucoup d'eau. Si tu le mets dans un milieu humide, l'œuf va perdre moins d'eau. D'accord. Et donc, il va perdre moins de poids. Donc là, tu prends le poids et ensuite ? Donc là, je regarde un petit peu sa perte de poids. Donc voilà, il a perdu 0,41. Donc c'est parfait. Moi, je vise 0,4 par jour. D'accord. 0,41. Donc l'hygrométrie de 25%. C'est parfait. On reste comme ça alors. Elle reste comme ça pour aujourd'hui. Ok. La deuxième étape. Donc ici, on peut aller vérifier son petit cœur. Son cou ? Ouais. Et ça calcule comme ça ? Ouais. Donc là, il est en train d'essayer de capter le battement. Ici, donc on est à 200, 200 on est bon. En fait, c'est bien. Donc tu vois que ton neuf est fécondé, que ton bébé est vivant. D'accord. Mais par exemple, à l'éclosion, c'est super pratique parce que le stade de l'éclosion peut durer 2, 3 jours. D'accord. Et si ça ne va pas, s'il y a un petit souci, tu dois intervenir. Intervenir trop tôt, l'oiseau meurt. Tu interviens trop tard, l'oiseau meurt. D'accord. Grâce à ça, ça peut t'indiquer si ton bébé est en détresse. Parce que s'il a un détresse et qu'il commence à s'affaiblir, ses pulsations diminuent. D'accord. C'est une vraie maman. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On fait de notre mieux. On essaye de gérer un maximum de paramètres. Parfait. Et la dernière étape, c'est ? L'avant-dernière étape. L'avant-dernière étape. Je suis un peu... On va essayer de... On va essayer de le mirer et voir un petit peu. Comme ça, je peux vous montrer à l'intérieur comment ça se passe. Pour ça, je dois éteindre la lumière ? Oui. Dans le noir total. Ici, tu vas voir les deux compartiments que je t'expliquais tout à l'heure. Donc la partie ici, que tu vois très bien, qui est très claire, c'est la chambre à air. Donc ça, en fait, c'est de l'air. C'est là où le bébé va piquer la première fois avant de sortir. Et voilà. Là, on vient de le voir bouger. Il bouge un peu dans l'œuf. Il nous entend. Il ressent les vibrations. Il sait qu'on... Là, on le retourne un petit peu. Quelle est l'utilité de mirer l'œuf ? Déjà, tu vois si les vaisseaux sanguins se développent bien pour voir si tu dois aider le bébé. Voir les vaisseaux sanguins où ils en sont. Parce que quoi qu'il arrive, ton bébé, si les vaisseaux sanguins ne sont pas encore résorbés, que tu vois encore des vaisseaux bien rouges collés à la coquille, si tu interviens, il meurt. Et alors aussi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, avec les paramètres d'humidité et de la perte de poids, tu vois la croissance de la chambre à air. D'accord. Donc, ta chambre à air, au départ, elle est toute petite. Et au fur et à mesure, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et à la fin, elle doit quasiment faire un tiers de ton œuf. Voilà. Et donc ici, la petite dernière étape que je vais vous montrer, c'est la petite oxygénation. Là, on va peut-être prendre un petit bol d'air. Donc, c'est sa petite sortie du jour. Voilà. Là, c'est déjà sa deuxième aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on en fera quatre, plus ou moins. Mais ce n'est pas ton premier œuf ? Non. C'est la deuxième année qu'on a la chance d'avoir des œufs de J-Pet fécondés. Et alors, chez J-Pet, c'est une espèce un peu particulière. C'est que s'il y a deux bébés dans le nid, il y a le phénomène de caïnisme, ça s'appelle, où le premier bébé mange le deuxième d'office. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ce qu'on fait pour augmenter un peu la population, qui est en progression, mais où il y a encore beaucoup de protection et d'intervention humaine, en fait, on prend le deuxième œuf et on le fait à la main pour pouvoir augmenter la population. Donc voilà, cet œuf-là, si tout se passe bien, le bébé sera réintroduit dans la nature. OK. Donc voilà. Une belle mission. Encore merci pour tout, en tout cas, Thomas. Avec plaisir. Et hâte de voir ton quotidien une fois après l'écosion. Oui. Merci beaucoup, Thomas. Avec plaisir. A bientôt. Bonne journée. Bientôt. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que celle-ci vous a plu. Dites-le-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Surtout que la suite arrive très prochainement. Tandis que moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada